... Mesdames et Messieurs, bonsoir. Révolution dans le football français. Un exemple. Marc Bergdoll, 20 ans et 4 mois, c'est le plus jeune footballeur sélectionné pour l'équipe de France par Stéphane Kovacs. C'est en effet à une véritable opération jeunesse que s'est livrée Stéphane Kovacs qui a révélé aujourd'hui les noms des 17 joueurs qui composent la sélection française. Une sélection surprise publiée ce matin puisque neuf noms complètement nouveaux apparaissent. Stéphane Kovacs, ce roumain de 52 ans, avait eu carte blanche pour constituer une nouvelle sélection. Et bien c'est fait. L'équipe avait quelques joueurs expérimentés. Je n'ai pas éliminé, je n'ai seulement pas convoqué quelques joueurs connus comme son Michel, Mézi, Nori, Koué Kou, Georges Lech qui est blessé et des autres encore. Et je tiens surtout à voir des joueurs peut-être qui n'ont pas appelé à l'équipe de France à un moment donné, comme Ravillé ou comme Guyot. Et des autres jeunes qui sont des débutants, justement pour essayer de les connaître dans ce stage, aux entraînements, au dehors du stage, dans la vie privée, pour voir s'ils sont des vrais professionnels. Et ils ont une compétition professionnelle. Voici d'ailleurs la liste de ces présélectionnés. La première chose à remarquer, ce sont les nouveaux venus dans cette équipe de France dont Stéphane Kovacs donnera la composition définitive le 7 septembre. Les neuf nouveaux de cette équipe, vous le voyez, sont soulignés sur cette liste. Ils sont jeunes et répartis d'une manière à peu près égale entre les buts et la ligne d'attaque. Parmi les anciens de cette équipe, Stéphane Kovacs a tenu à conserver Chiesa, probablement parce qu'il est un des meilleurs techniciens français et n'a que 22 ans. Baratelli, dont on savait qu'il était en tête de liste pour le remplacement de Georges Carnus. Marius Trésor, un des plus doués de sa génération. Et puis Lacombe, nouveau venu, à gauche, en action, le meilleur buteur français lors de la dernière saison. Et Ravier, le troisième, venu également, dont on peut dire qu'il est la révélation de la dernière saison. Stéphane Kovacs a l'expérience d'Ajax derrière lui et sa sélection a surtout pour but de prendre des joueurs qu'il pourra modeler, même si pour cela il a dû sacrifier des joueurs d'expérience. On ne peut appliquer les mêmes méthodes dans tous les pays, dit-il. Il faut savoir utiliser les qualités que l'on peut développer dans chaque joueur. Stéphane Kovacs, vous entraîniez la saison dernière la meilleure équipe de club du monde, l'Ajax d'Amsterdam. Est-ce qu'on peut faire une comparaison ? Est-ce que vous pensez adopter ici le même système de jeu ? Je ne pense pas que le même système de jeu, parce que les joueurs ne sont pas les mêmes. Et moi je ne vais pas adapter aux joueurs français un système de jeu qui ne s'en va pas. Mais quand même, mieux exploiter leur qualité. Parce que je dois me baser sur la qualité des joueurs intrinsèques. Alors je ne fais pas de copie pour copier Ajax. Je vais avec une autre manière, en exploitant la qualité des joueurs, arriver aussi au sommet. Vous bâtissez une équipe de France très jeune, moyenne d'âge 23 ans je crois. Oui, oui, oui. Vous avez sur l'avenir. Oui, naturellement c'est il faut. Je pense que n'importe quel entraîneur qui serait venu à ma place, je vais faire la même chose. Sous-titrage ST' 501 ? – Sous-titrage FR 2021